La philosophie du XXe siècle La philosophie du XXe siècle Toutes les crises, toutes les abominations qui ont un peu traversé le XXe siècle puisqu'il est né en 1902 et mort en 1992 Il a commencé sa carrière de philosophe en Allemagne Il a eu comme professeur Husserl et Heidegger Pour rentrer un petit peu Parce qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur toutes les figures qui ont un petit peu gravité autour de Günther Anders Mais pour commencer un petit peu vers son parcours universitaire avec ses deux grandes figures de la philosophie Comment on peut en début montrer le rôle qu'a pu jouer l'apprentissage de la phénoménologie dans sa pensée ? Alors en fait, Günther Anders, vous l'avez dit, c'est un philosophe Un philosophe vraiment du XXe siècle et lui-même proposait une sorte de trinité pour le XXe siècle et également pour sa philosophie qui était Hiroshima, Auschwitz et le Vietnam Donc on voit bien en quoi il s'inscrit directement dans ce XXe siècle terrible Il a commencé en effet avec des études en philosophie assez classiques finalement, en phénoménologie avec Husserl Il a suivi les cours de Heidegger en même temps que Hannah Arendt Et Heidegger l'a marqué Il le reconnaît encore à la fin de sa vie même si, évidemment, il s'en est beaucoup éloigné et pas seulement pour des raisons politiques Ce qu'il faut comprendre pour saisir la figure et la personnalité aussi de Günther Anders, qui est indissociable véritablement de sa philosophie c'est qu'il était promis à une philosophie plutôt classique et même systématique et il y était très ouvert il avait une appétence pour cette philosophie classique et il dit même qu'il avait des travaux qui étaient des travaux de philosophie systématique c'est-à-dire de philosophie comme un système et que l'actualité, l'histoire, la politique de l'Allemagne des années 30 l'ont complètement détourné de cette philosophie classique et systématique et qu'il s'est consacré dès le début des années 30 à ces années Hitler et ces années terribles Donc il y a une forme d'éloignement par rapport à ces années de formation même s'il y a toujours des échos de loin en loin de la philosophie classique de ses études sur Leibniz par exemple mais toujours aussi sur un mode un peu conflictuel par rapport à Heidegger pour aller très très rapidement en termes philosophiques pas politiques Heidegger soutient l'idée que l'homme est projeté dans le monde alors que l'une des grandes idées de Günther Anders c'est que l'homme est obsolète à son propre monde c'est-à-dire qu'il est en dehors de son propre monde alors on va développer cette idée mais c'est pour dire qu'il y a une forme de conflictualité alors il y a aussi des oppositions théoriques personnelles avec des représentants de l'école de Francfort comme Adorno Adorno a refusé d'habiliter Günther Anders dans les années 20 et ça va se poursuivre un petit peu il va y avoir des dissensions ensuite quand ils seront tous les deux aux Etats-Unis mais voilà c'est une formation qui est au départ classique il est aussi fils d'un couple de psychologues dont le père est un universitaire tout à fait reconnu William Stern et donc il a comme ça une formation d'intellectuel bourgeois juif classique qu'il abandonne en toute connaissance de cause pour entrer dans ce qu'on pourrait appeler la position d'un philosophe et intellectuel engagé qui en même temps revendique une philosophie morale c'est-à-dire que lui ce qu'il fait c'est une philosophie morale et pas au sens qu'ancien tel qu'on l'entend d'habitude et comme on disait un peu cette volonté on ressent quand même cette volonté de ne pas forcément faire comme tout le monde il disait je crois dans ses entretiens et si je suis désespéré que voulez-vous que j'y fasse chez Alia il disait que l'apprentissage de la philosophie de manière académique notamment l'histoire de la philosophie c'était quelque chose qui ne l'intéressait pas que témoigne donc cette volonté de ne pas faire comme tout le monde de ne pas vouloir apprendre classiquement cette histoire de la philosophie par rapport à lui ses propres engagements il s'y sent presque contraint d'abandonner la philosophie classique il dit que face aux événements à ce qui se passe aussi bien dans les années 30 que dans son combat contre l'arme nucléaire on ne peut pas s'adresser seulement à des philosophes il en serait capable bien sûr mais il ne veut pas s'adresser seulement à des philosophes et il dit qu'il n'y a aucun sens à faire de la philosophie pour les philosophes et donc il a tout à fait consciemment il s'est engagé dans une philosophie pratique il a dit à un moment une philosophie de la barbarie mais on pourrait dire aussi une philosophie de circonstance c'est-à-dire qu'il va toujours partir de l'empirique de l'événement et généralement de l'événement douloureux et notamment catastrophique c'est un penseur de la catastrophe Gunther Anders il a à la fois cette position d'intellectuel engagé une formation classique et finalement des connaissances il connaît finalement les philosophes du moment mais en même temps il s'en écarte voire il s'en coupe parce qu'il est quand même toujours motivé par ce que j'appellerais une indignation acharnée et en même temps très douloureuse et donc c'est ça qui occupe sa philosophie c'est-à-dire cette indignation perpétuelle qui a fait dire à certains qu'il était un prophète de malheur un semeur de panique etc. terme qu'il revendique parce que justement il veut éveiller les consciences et donc comme vous disiez aussi brièvement tout à l'heure c'est quand survient la seconde guerre mondiale l'arrivée au pouvoir d'Hitler en fait Gunther Anders entame son exil il fuit d'abord vers la France où il va rejoindre son cousin Walter Benjamin si je ne me trompe pas avec Anna Arendt en fait il émigre il émigre à Paris au début 1933 ou quelque chose comme ça 1934 il émigre à Paris où se trouve effectivement son cousin éloigné Walter Benjamin mais qu'il connaît bien il a des souvenirs en commun avec lui justement à Paris et Anna Arendt alors qu'il a épousé donc je ne sais plus quelle est la date fin des années 20 je crois début des années 30 qu'il a épousé et elle le rejoint à Paris mais elle elle part vraiment à l'extrême limite des possibilités et ensuite il émigre il émigre aux Etats-Unis à New York et Anna Arendt qui entre temps a rencontré son deuxième mari le rejoint enfin émigre à son tour aux Etats-Unis avec d'ailleurs dans sa valise un certain nombre de manuscrits de Walter Benjamin d'accord et ces exils ces émigrations sont très importantes pour comprendre et pour analyser aussi toutes les oeuvres qu'il a pu créer aussi pendant ces exils-là il entamera notamment l'écriture de son ouvrage qu'on a eu l'occasion d'avoir retraduit je pense l'année dernière ou il y a deux ans les catacombes de Molussi et des journaux d'exil que ce soit aux Etats-Unis il y a quelques traces mais très peu je crois lorsqu'il est en France dans ses journaux c'est notamment je crois beaucoup les catacombes qui l'occupent en France en quoi l'expérience de l'émigration a été déterminante dans sa pensée alors ce qu'il faut voir c'est que Günther Anders c'est une figure mais on voit bien déjà même en France il n'est pas si connu que cela c'est une figure et il a toujours été un peu marginal et donc j'imagine que l'exil n'y est pas pour rien et notamment le fait qu'il n'a pas il n'a pas véritablement réussi aux Etats-Unis si tenté qu'il l'ait voulu alors effectivement il s'est consacré à ce grand ouvrage qui est une sorte de grandes fables qu'on pourrait dire dystopiques les catacombes de Molussie mais qui est déjà l'occasion de faire passer par exemple à la manière de Swift il se compare parfois à Swift de faire passer un certain nombre de réflexions morales voire de préceptes ou de proverbes moraux que lui-même reprend et cite dans ses oeuvres ultérieures comme s'il s'agissait d'un ouvrage de référence ce qui faisait un peu ricaner Anna Arendt et on connaît surtout son exil à travers deux ouvrages en tout cas du moins deux ouvrages en français qui sont ses journaux mais des journaux travaillés retravaillés c'est-à-dire que c'est pas du tout Günther Anders il intègre des morceaux de ses journaux à certaines de ses oeuvres et pas seulement les oeuvres qu'il publie en tant que journaux mais c'est pas du tout une entreprise narcissique ou intime pas du tout c'est-à-dire que ces journaux c'est une certaine manière d'écrire et qui est encore une manière philosophique donc c'est pas du tout narcissique ou égocentrique absolument pas et ce qu'on a c'est les journaux de l'exil et du retour qui sont donc là encore retravaillés qui retracent son exil aux Etats-Unis et son retour en 1950 en Europe alors il passe effectivement par Paris où il retrouve la boulangerie devant laquelle il a eu la dernière discussion avec Walter Benjamin son hôtel là où il a logé la préfecture devant laquelle il a fait la queue des jours entiers pour avoir des papiers et il manifeste finalement son étonnement devant ces choses ces objets ces édifices qui sont totalement indifférents à ce qui s'est passé entre le moment des années 30 et le moment où lui revient 1950 et puis son retour en Autriche parce qu'il refuse de se réétablir en Allemagne alors même qu'on lui propose des postes en Allemagne de l'Ouest et il dit qu'il choisit une sorte de demi-mesure et il s'installe à Vienne et c'est là qu'il vit et qu'il termine sa vie jusqu'en 1992 et puis il y a aussi un livre qui pour moi est le plus beau de ceux de Günther Anders qui est La visite dans l'Hadès et qui retrace un voyage qu'il fait donc il est déjà en Autriche il est avec sa troisième femme Charlotte Zelka et je le dis parce qu'il s'adresse à elle dans ce journal il a des adresses Günther Anders il s'adresse au lecteur il s'adresse à son épouse qui fait le voyage avec lui et puis parfois aussi il s'adresse à des fantômes c'est-à-dire à des des personnes qui ont existé et qui n'existent plus par exemple ses parents parce que cette visite dans l'Hadès c'est une visite à Auschwitz et ensuite une visite à sa ville natale de Breslau donc la ville dans laquelle il est né dans laquelle il a vécu ses 15 premières années il y retourne alors c'est une ville qui était allemande en 1902 et qui après la seconde guerre mondiale est devenue polonaise parce qu'elle faisait partie de ces territoires que l'Allemagne a dû céder à la Pologne donc elle est devenue Wroclaw et Gunther Anders répète toute la légitimité que les Polonais ont sur cette ville et donc il revient dans cette ville de Breslau et devenu Wroclaw et finalement il rencontre ou il se souvient et il rencontre ses différents mois d'avant c'est-à-dire lui petit garçon donc il retrace dans un espace imaginaire mais dans lequel il l'est aussi c'est-à-dire qu'il est dans des rues mais il voit aussi les rues qui n'existent plus les bâtiments qui n'existent plus l'immeuble l'étage où il est né alors qu'il n'y a plus d'immeuble tant qu'il voit une espèce de il voit le ciel et en même temps l'étage où il est né et puis il peut se mettre à parler au petit garçon qu'il était au moi qu'il était ou bien à sa mère telle qu'elle était jeune dans cette ville alors que lui désormais est un homme mûr donc il y a un travail sur le souvenir et sur le temps qui est vraiment très intéressant dans cet ouvrage de visite dans l'Hadès et donc du coup elles ont eu ces exils ces émigrations ont eu un impact sur ces d'un point de vue littéraire sur Anders comme on dit il s'est parce qu'il y a eu une volonté quand même de ne pas écrire enfin ne pas écrire dans la langue dans le pays dans lequel il était il n'y avait pas à l'inverse où là Hannah Arendt a écrit aux Etats-Unis il me semblait qu'il avait évoqué dans ses dans ses entretiens dans Si je suis désespéré que voulez-vous que j'y fasse le fait de ne pas de vouloir qu'écrire qu'en allemand il ne cherche pas à s'adresser qu'aux allemands mais il est vrai qu'il a toujours écrit en allemand et qu'il y a peut-être une volonté de sa part de ne pas s'intégrer et de ne pas s'être intégré aux Etats-Unis et à la société états-unienne telle qu'il la critique quand même assez régulièrement à la fois dans ses écrits dans ses journaux et également dans des écrits que ce soit de la critique littéraire ou des écrits philosophiques donc l'impression qu'il donne c'est de n'avoir pas voulu finalement s'intégrer aux Etats-Unis et d'avoir vécu là-bas une expérience une expérience de la marginalité une expérience aussi du prolétariat parce qu'il y a exercé des petits boulots il a été ouvrier il a été répétiteur il a été aussi employé dans les costumes de cinéma à Hollywood et il dit que c'était quand même très étrange dans les années 40 de devoir nettoyer les bottes des costumes des costumes de soldats nazis pour les films qui étaient en train de se tourner et c'est vrai que si on compare son exil aux Etats-Unis avec celui d'Anna Arendt la différence est tout à fait frappante c'est-à-dire qu'Anna Arendt a réussi à une carrière universitaire et reconnue tandis que lui ne fait absolument pas carrière aux Etats-Unis alors ça se retrouve sans doute dans ses écrits je ne suis pas sûre qu'il ait voulu simplement s'adresser aux Allemands parce que dans les écrits en tout cas après la seconde guerre mondiale c'est clairement au monde entier qu'il s'adresse et à l'humanité entière alors évidemment c'est par le biais de la langue de la langue allemande mais il a quand même eu une notoriété tout à fait au-delà de l'ère germanophone Quel rapport lorsqu'il était aux Etats-Unis pour revenir sur on parlait d'Adorno Horkheimer ou Marcus qui font partie de cette école de Francfort et qui se sont aussi exilés aux Etats-Unis est-ce qu'il entretenait quand même des rapports encore avec ces personnes-là ou vraiment encore une fois il vivait sa marginalité jusqu'au bout ? Non il les rencontrait il participait à des à des 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 colloques au sens ancien du terme des réunions on a aussi des textes qui sont des des comptes rendus de de conférences qu'il a pu donner avec la discussion qui s'en est en suivi avec avec Adorno Horkheimer etc mais on sent qu'il y a toujours une distance avec avec ces représentants de l'école de Francfort exilée distance que partageait aussi un peu Anna Arendt mais il y a eu il y a eu un problème concernant la publication des thèses sur le concept d'histoire de Walter Benjamin parce que n'ont pas été ces thèses n'ont pas été publiées par comme finalement Anna Arendt et Günther Anders pensaient que Walter Benjamin aurait voulu qu'elle soit qu'elle soit publiée et donc ça les a un peu éloignées quand même de 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 l'école de Francfort avec laquelle il n'a pas il n'a pas eu de de lien très 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 fort d'accord vous écrivez dans 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 style de c'est ça pensait est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette cela comment le style ou les styles parce qu'il a quand même employé il a il a fait de la poésie qu'on retrouve dans certains petits carnets dans certains de ses journaux des proverbes molussiens on a de laissé style qui se qui se recoupe comment les styles d'Ener permet-il de cerner en fait sa pensée c'est un style qui qui est très varié dans les genres d'écriture qui qui l'emprunte et qui en même temps reflète cette personnalité assez assez acharnée qui tenace qui ne qui ne qui ne lâche absolument pas qui répétera jusqu'au bout s'il s'il le faut et même s'il est seul à le répéter et une écriture aussi qui reprend tout le temps c'est à dire qui qui reprend ce qu'il veut dire et puis qui revient sur ce qu'il veut dire qui qui retourne un objet de réflexion dans tous les sens et qui en même temps fait surgir comme on fait surgir le souvenir de quelqu'un de disparu qui fait surgir comme ça des images il utilise aussi beaucoup l'ironie il donne l'impression d'un penseur très sombre quand on est penseur de la catastrophe généralement mais il y a une forme d'humour véritablement chez Gunther Anders et une utilisation d'images et de métaphores qui sont toutes très parlantes jamais inutiles jamais superfétatoires donc oui il y a vraiment un style Gunther Anders qui se retrouve véritablement dans toute son oeuvre et qui montre que c'est une oeuvre qui est totalement cohérente pas du tout systématique au sens où il ne recherche aucun fondement à sa morale c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la pratique mais qui est totalement c'est une oeuvre qui est totalement cohérente et qui arrive à faire toujours le lien par exemple entre ces trois piliers Hiroshima Auschwitz et le Vietnam et donc pour revenir sur les correspondances il a rédigé de nombreuses lettres il a fait notamment il a entamé une correspondance d'assez longue durée avec le pilote Claude Etherly qui était le pilote de reconnaissance avant le largage de la bombe sur Hiroshima il a fait des lettres ouvertes au fils de Eichmann ou encore au pilote Francis Powers qui fut capturé par les soviétiques comment dans ces différentes correspondances s'est déployée justement sa philosophie morale parce qu'on pourrait penser que ce n'est pas forcément le lieu pour le faire en fait la correspondance comment permet-elle justement ce déploiement de cette philosophie morale alors déjà je pense que cette correspondance où Gunther Anders est toujours à l'initiative montre bien la nécessité qui est à l'oeuvre dans la philosophie et la vie de Gunther Anders c'est-à-dire qu'il écrit à ces différentes personnes sous l'effet d'une forte nécessité et c'est pour cela aussi qu'il la publie alors vous l'avez dit il y a une correspondance qui est importante c'est celle avec Claude Heather Lee cette correspondance-là elle est vraiment une mise en oeuvre de sa philosophie morale et en même temps la rencontre avec un correspondant incroyable c'est-à-dire que Claude Heather Lee si on peut retracer un peu les choses et remettre en contexte c'est effectivement le pilote de l'avion météorologique qui a précédé l'avion Enola Gay qui devait larguer la bombe sur Hiroshima et c'est lui qui a dit que c'était ok qu'il pouvait larguer la bombe le temps y était favorable et donc comme les autres pilotes concernaient il est revenu aux Etats-Unis et il a été fêté comme un héros donc en allant de ville en ville etc et là ensuite c'est Gunther Anders qui interprète mais Claude Heather Lee est tout à fait d'accord avec cette interprétation et bien finalement il a éprouvé du remords un remords terrible quand il a pris conscience de ce à quoi il avait contribué et pour finalement avoir droit à sa punition comme l'aurait dit Hegel et que personne autour de lui ne pouvait comprendre ce qu'il ressentait et bien il s'est rendu coupable de petits délits c'est à dire qu'il a braqué une épicerie il a fait des chèques en bois etc donc des délits et qui étaient que Gunther Anders dit complètement absurde c'est à dire que quand il va braquer une épicerie il repart sans rien il repart sans la caisse donc il se fait prendre et bien sûr les instances états-uniennes ne peuvent reconnaître leur héros dans une espèce de petit délinquant qui fait n'importe quoi et donc le met dans des cliniques psychiatriques pour vétérans cliniques psychiatriques qui se multiplient et dont finalement Claude Esorly n'arrive pas à sortir et ça va très loin c'est à dire que à la fin de leur correspondance Esorly n'est pas libre n'est pas libre de sortir il y a une fois où il s'échappe enfin Gunther Anders essaie de l'aider à distance comme il le peut mais là on est vraiment dans l'oppression cicatrique telle qu'on peut l'imaginer et donc il éprouve il éprouve du remords et pour Gunther Anders c'est c'est l'expression même de à la fois sa santé mentale et de sa santé morale c'est à dire que lui éprouve le remords que tout un chacun devrait éprouver devant le largage d'une bombe atomique sur Hiroshima et trois jours après sur Nagasaki donc il est le plus moral d'entre tous Claude Claude Heatherly et ça c'est le coeur de leur échange dans cette correspondance entre Anders et Heatherly et qui montre finalement la philosophie morale en acte en acte et avec deux personnes dont l'une est au coeur finalement de ce cas moral ce cas moral qui est le cas de la catastrophe la catastrophe nucléaire c'est à dire l'humanité qui peut tout à fait s'exterminer elle-même c'est ça la grande préoccupation de Günther Anders donc cette correspondance elle est elle est vraiment fondamentale outre le fait qu'elle est quand même passionnante enfin là on a un échange tel qu'on aurait pu l'imaginer dans une à l'âge classique entre deux personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer d'une manière ou d'une autre et qui se rencontrent c'est aussi deux âmes qui se rencontrent à la faveur d'une prise de conscience terrible de la part de Claude Heatherly et cet élan que Günther Anders a pour ce personnage et puis il y a aussi alors ça c'est pas une correspondance mais ça participe de cette même philosophie morale cette lettre que Günther Anders envoie au fils de Adolf Eichmann donc Klaus Eichmann et qui a été publié très très rapidement sous un titre extrêmement provocateur nous fils d'Eichmann c'est quand même pas évident en 1962 ou 1964 et ça c'est une lettre qui est on pourrait dire presque la quintessence de ce qui s'est élaboré avec l'échange avec Claude Heatherly puisque mais là encore sur un cas bien singulier sur une personne sur le fils d'Eichmann puisqu'il s'adresse au fils d'Eichmann également aux différents mois qu'il peut supposer d'Eichmann qu'il ne connaît absolument pas et il résume finalement toute sa pensée qui fait le lien entre l'extermination des juifs symbolisée par Auschwitz et puis la menace nucléaire puisque sa lettre se termine en une injonction à Claude Eichmann de rejoindre le rang des militants anti-nucléaires ce serait finalement la plus grande cohérence et ce serait ce serait un signe qui pourrait et bien peut-être justement ouvrir les consciences à cette catastrophe annoncée alors autant il avait rencontré un ami véritable en Claude Esorley autant il n'a pas eu de réponse de la part de Claude Eichmann qui au contraire dans ses quelques prises de parole publiques a rejeté la justice qui avait condamné son père etc alors il y a eu une deuxième lettre de Günther Anders bien plus tardive à Claude Eichmann mais qui là était plus une dénonciation du négationnisme qui était en train de se mettre en place dans les années 80 dans certaines sphères d'accord et voilà on l'avait déjà un peu évoqué mais en quoi cette bombe larguée sur Hiroshima a-t-elle créé un décalage dans la pensée de Anders même si on l'a déjà un peu déjà un peu évoqué la bombe atomique sur Hiroshima et la bombe atomique sur Nagasaki je pense que il le dit le 6 août 1945 c'est le point zéro de notre ère qui est une ère atomique c'est-à-dire que nous sommes dans un un temps qui est celui de l'arme nucléaire et donc lui et ça lui arrive dans ses écrits de compter à partir de l'an zéro qui est le 6 août 1945 parce que cette cette arme nucléaire eh bien elle est elle est capable de faire en grand parfaitement ce que les camps d'extermination nazis ont fait avec les juifs c'est-à-dire que l'arme nucléaire elle est capable d'exterminer l'intégralité de l'humanité et même Günther Anders pense que le simple fait qu'elle existe le simple fait qu'il y ait la possibilité de cette extinction de l'espèce humaine c'est déjà sa réalisation donc il y a toute une temporalité assez complexe chez Günther Anders mais la simple possibilité c'est simplement une question de temps en fait donc la possibilité c'est la réalisation et la bombe nucléaire ne peut pas être considérée comme un simple moyen c'est-à-dire que c'est une fin en soi c'est-à-dire que ça ne peut pas être un moyen parce que cet objet dépasse complètement tout ce qui peut être de l'ordre de la médiation à partir du moment où il y a une bombe et bien une bombe de cette puissance c'est l'humanité qui est capable de se tuer elle-même donc ça c'est vraiment le point de focalisation de toute la pensée de Anders ça participe aussi évidemment de sa philosophie enfin sa critique de la technique mais c'est absolument fondamental et c'est aussi une certaine une certaine position morale dont il veut que nous ayons conscience c'est-à-dire que la bombe atomique c'est la possibilité que l'espèce humaine disparaisse mais c'est aussi l'impossibilité pour nous de nous rendre compte de cette catastrophe c'est-à-dire que nous sommes incapables de nous représenter les effets de la bombe atomique de même que nous sommes incapables de nous représenter finalement le génocide des juifs par les nazis il le dit on a une incapacité à nous représenter ce que nous savons nous avons une incapacité à comprendre ce que nous savons il dit c'est pas la peine de se demander si les allemands les autrichiens étaient au courant de ce qui se passait dans les camps ils le savaient bien entendu mais ils ne le comprenaient pas et on ne peut par exemple on ne peut pas se représenter 6 millions de morts juifs on est capable de se représenter un mort deux morts peut-être qu'on peut imaginer 10 morts mais 6 millions on ne peut pas se le représenter et de même on ne peut pas se représenter les effets de la bombe atomique à savoir l'extinction de l'espèce humaine alors lui il essaye parfois et il a d'ailleurs des moments assez politiques il essaye de se représenter la terre et il le dit c'est là où sa morale n'est pas du tout fondée sur des principes ou des valeurs telles qu'on l'attendrait il dit moi ma morale elle n'est pas fondée simplement ça ne me plaît pas d'imaginer la terre comme ça dans l'espace comme une balle désertée où il n'y aurait plus sur laquelle il n'y aurait plus d'humains ça me rend triste de voir que les joies et les douleurs des hommes n'auront servi à rien donc ça c'est ce qui ce qui motive finalement sa philosophie morale et sa réponse aussi à tous les réalistes les nihilistes qu'il peut qu'il peut qu'il peut rencontrer et pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez sur ce manque d'imagination ce manque de représentation c'est je crois c'est en 58 quand il va à Hiroshima et qu'il se rend compte que c'est en reconstruction justement lui déplore cette reconstruction parce qu'on ne peut plus se représenter la destruction ce qu'il appelle la destruction de la destruction donc le travail de mémoire du coup pour le coup là visuel passe donc par permet-il permet-il pardon permet-il donc la construction de l'imagination en fait pour pouvoir se permettre d'imaginer les conséquences les effets de ces de ces bombes de ces catastrophes ou même de la guerre des destructions de la guerre il faut donc laisser les choses telles quelles pour pouvoir se les visualiser alors là vous faites allusion au journal qu'il a rapporté de son voyage au Japon journal d'Hiroshima et Nagasaki et qui s'intitule l'homme sur le pont il s'est rendu en 58 effectivement au Japon pour un congrès très international contre contre l'arme l'arme nucléaire et il est allé participer à des cérémonies commémoratives aussi bien à Hiroshima qu'à Nagasaki et effectivement là il entame une réflexion dans ces villes où on ne voit plus de ruines en fait il n'y a pas de ruines c'est une ville qui est reconstruite et il s'interroge alors je trouve qu'il reste quand même sur le mode de l'interrogation il dialogue avec différents interlocuteurs il s'interroge sur est-ce qu'il aurait été préférable de laisser des éléments en l'état pour voir justement la destruction ou est-ce que le symbole d'un monument commémoratif n'est pas préférable sa critique va plutôt à l'encontre de l'hôtel tout à fait inodore et sans intérêt qui remplace et qui là effectivement détruit la destruction c'est-à-dire qu'on ne peut même plus imaginer ce qu'il y a pu avoir mais il n'empêche que justement l'imagination peut pallier cela et il raconte qu'en discutant avec ses différents compagnons de voyage et en se promenant dans ces rues effectivement où on ne peut pas imaginer lui parvient quand même à imaginer et à s'adresser aussi bien à ses interlocuteurs à parler de l'humanité dans son entier et il dit en faisant un geste vers le sol et avec nous tous et nous tous avec ce geste vers le sol son interlocuteur le comprend très bien c'est une allusion à tous les morts d'Hiroshima qui sont tombés sur ce sol en quelques secondes donc oui il y a toujours cette capacité de l'imagination à recréer quelque chose ou à se souvenir de quelque chose et finalement c'est tout ce à quoi il aspire Günther Anders s'il aspire à quelque chose et s'il nous enjoint de faire quelque chose c'est d'élargir notre imagination d'élargir notre capacité d'imagination pour nous représenter les choses pour nous représenter les effets des événements et aussi pour en être responsable parce que si on ne se représente pas les effets d'un acte les effets d'un bouton sur lequel on appuie sans faire le lien entre ce geste si anodin et l'explosion nucléaire sur Nagasaki et bien on est totalement irresponsable c'est pour ça que l'imagination est si importante c'est une capacité de représentation en 1956 parait en Allemagne le livre qui est son plus connu l'obsolescence de l'homme on retient d'ailleurs souvent que cette notion d'obsolescence mais on oublie certains thèmes fondamentaux comme la honte promethéenne qu'il développe dedans la honte que l'homme a face aux objets qu'il crée comment se manifeste cette honte dans la pensée d'Enders et quelle différence y a-t-il entre la honte promethéenne et le décalage promethéen qu'il évoque dans son livre alors vous avez raison son livre l'obsolescence de l'homme c'est son maître ouvrage et c'est assurément celui qui est le plus connu il réunit finalement tout ce qu'on a tout ce qu'on a déjà dit mais de manière plus plus centrée sur la critique de la technique et c'est là effectivement mais dans d'autres ouvrages également qu'il évoque la honte promethéenne la honte promethéenne c'est la honte que nous-mêmes ressentons face aux objets que nous fabriquons face à la qualité face à la perfection des objets que nous fabriquons c'est-à-dire que nous produisons nous fabriquons des objets et alors ça il rompt avec toute une pensée de la technique qui le précède l'objet ou l'outil n'est pas l'expression du savoir-faire de l'homme l'outil n'est pas le prolongement de son corps nous fabriquons des objets qui sont si perfectionnés qu'ils nous font honte de notre propre imperfection de notre nous faisons défaut nous sommes en défaut finalement par rapport à cette perfection technique qui se retrouve notamment dans l'armement mais pas seulement et donc ça c'est ça c'est ce qu'il appelle la honte prométhéenne et qui est un élément finalement de ce qu'il appelle aussi c'est son grand concept le décalage prométhéen c'est-à-dire ce décalage entre l'homme et les objets qu'il fabrique c'est-à-dire notre incapacité à nous mesurer finalement à ces objets-là qui sont quand même notre production notre incapacité à nous représenter finalement leurs effets et donc à avoir une quelconque responsabilité sur ce qui se passe ensuite et puis aussi dans le décalage prométhéen il y a l'idée que nous croyons ce qu'on nous autorise à croire et donc ça ce sont les fondements de la critique de la technique par Gunther Anders mais qui va très très loin c'est-à-dire que cette cette honte prométhéenne par rapport aux objets que nous fabriquons il en fait par exemple la clé d'interprétation des des massacres notamment à Milai pendant la guerre du Vietnam il dit ben voilà les soldats états-uniens ont eu honte de la perfection de leurs armes qui qui tuent à distance il appelle ça le télémeurtre ils ont eu honte de la perfection de leurs propres machines et ils ont voulu tuer eux-mêmes ils ont voulu they did it themselves ils sont descendus de leurs hélicoptères et ils ont voulu tuer de leurs propres mains ça c'est l'interprétation de Gunther Anders pour cette cette honte prométhéenne qui fait que à un tout petit niveau on peut avoir honte du fait que ces objets sont parfaitement créés remplissent parfaitement leur office et à côté d'eux et bien nous sommes nous sommes faillibles déficients jetables et cela signifie que donc Anders prolonge cette idée que l'homme est devenu un rouage de la machine c'est à dire qu'il est lui-même devenu l'instrument l'instrument des machines l'inverse aujourd'hui où on prône un peu l'obsolescence des objets programmés là c'est plutôt nous qui sommes obsolètes exactement on n'arrive pas à on est on est asynchrone par rapport à nos propres objets ces objets qui qui sont parfaits qui sont techniquement parfaits et nous dont par exemple nous ne pouvons pas calculer c'est un exemple que prend Günther Anders notre propre mort alors qu'on peut calculer on peut décider quand un objet va mourir pour des raisons économiques de rentabilité et ça Günther Anders le dit déjà mais nous ne pouvons pas calculer notre propre mort et ça c'est un motif encore de honte selon lui tout à fait on a beaucoup parlé du militantisme aussi de Anders mais quelle place ce militantisme a-t-il pris dans la vie d'Anders alors lui il dit qu'il a toujours milité il a participé à nombre de congrès de manifestations il a participé au tribunal Russell qui a traduit en accusation les Etats-Unis pour crimes entre autres de génocide au Vietnam d'ailleurs c'est intéressant parce que ça focalise le Vietnam focalise aussi la critique que Günther Anders peut adresser aux Etats-Unis et l'incohérence finalement du monde dans lequel on vit puisqu'on rappelait les dates du 6 et du 9 août pour les largages de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki et Günther Anders souligne que le 8 août donc entre ces deux dates ont été signés les accords de Londres qui donnaient naissance au tribunal international de Nuremberg qui était censé juger les crimes de guerre crimes contre la paix et crimes contre l'humanité des nazis donc au moment même où on définit ces très beaux principes du droit international à Nuremberg on s'en exonère complètement en larguant les bombes sur Hiroshima et Nagasaki donc il a toujours milité donc il a fait partie de ce tribunal Russell sur le Vietnam et il a continué alors il a été sollicité très souvent mais il a continué à militer jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent il le dit dans un entretien c'est dans la violence oui ou non je crois qu'il dit ça il dit qu'il est trop vieux pour participer aux manifestations mais il continuera encore et toujours à réfléchir sur cette question et à essayer de donner des éléments pour cette lutte contre le nucléaire qui est aussi devenue une lutte contre le nucléaire civil parce qu'il réagit aussi à l'explosion à Tchernobyl et à d'autres accidents nucléaires qui se sont passés qui se sont passés avant et qui ne manqueront pas de se passer après et donc il continue à militer et notamment dans ce texte qui est un texte qui a fait beaucoup réagir cet entretien qui a fait beaucoup réagir en Allemagne parce qu'il a scandalisé dans la mesure où il prenait la violence une violence comme il le dit de légitime défense c'est-à-dire que quand l'humanité est menacée la désobéissance civile ça n'est pas une action dit-il c'est une non-action la non-violence c'est une non-action donc il ne il ne recule pas il ne reculerait pas devant l'usage de la violence et simplement il dit moi je suis trop vieux voilà et ça ça a fait ça a fait beaucoup réagir parce que c'est un entretien qui est sorti je ne sais plus dans quel journal allemand mais il y a eu énormément de réactions de lecteurs des lecteurs qui étaient plus ou moins connus ou bien totalement anonymes et qui qui ont été extrêmement scandalisés par par des phrases qui ne sont pas non plus ce n'est pas non plus un appel à l'insurrection ce qu'il dit mais simplement voilà il dit la violence là elle est parfaitement parfaitement légitime c'est c'est une défense c'est une défense légitime et quand on voit la déclaration de guerre de Vladimir Poutine quelle leçon on peut tirer parce que justement ça nous replonge dans cette peur atomique ce sursis dans lequel nous sommes plongés depuis Hiroshima et Nagasaki quelle leçon on peut tirer d'Unders aujourd'hui quand on voit cette déclaration qui fait plus que froid dans le dos c'est toujours un peu banal de dire qu'un philosophe est très actuel mais en même temps moi je suis étonnée qu'on n'aille pas simplement rechercher tout simplement quelques textes il y en a à foison chez Gunther Anders et qui sont parfaitement adaptés à la situation actuelle aussi bien du point de vue de la guerre que du point de vue du nucléaire et là effectivement l'Ukraine pour nous mélange vraiment les deux problématiques alors je pense que Gunther Anders aurait écrit une lettre à Vladimir Poutine je pense maintenant ça montre bien quand même cette situation là ce nœud qui se joue concernant la question du nucléaire militaire puisque comme vous l'avez dit ça réactive complètement la possibilité de l'usage de la bombe du nucléaire civil et Gunther Anders ne faisait absolument aucune ne faisait pas de distinction spécifique entre le nucléaire civil qui serait qui serait utile et le nucléaire militaire qui serait moralement condamnable non c'est la même chose ce nucléaire il parle dans les années 80 des multiples centrales nucléaires qui couvrent la France il parle spécifiquement de la France concernant le nucléaire et on voit bien que finalement au-delà de quelque chose qui apparaît comme comme révolu si tant est que ça n'a jamais véritablement existé à savoir la dissuasion nucléaire cette cette doctrine très utilisée par les stratèges etc et pas du tout évoquée par Gunther Anders donc au-delà de la question de la dissuasion nucléaire ce qui se passe c'est que on a vraiment constamment une menace au-dessus de nous que ce soit les les envies de Vladimir Poutine ou bien que ce soit les centrales nucléaires qui sont généralement pas loin de chez nous et donc et ce que montre Gunther c'est que la la menace c'est c'est une une menace qui est une menace de terreur en fait c'est à dire que nous vivons sous la sous la terreur peut-être même sans nous en rendre compte parce que nous avons une imagination limitée mais nous vivons sous la terreur que le nucléaire soit militaire ou civil et ça je trouve que c'est intéressant de s'en rendre compte parce que on comprend aussi une sorte d'effet paralysant que cela peut avoir ou bien aussi ça peut aussi être un instrument de gouvernement au niveau international national ou au niveau national pour terminer comment comment pourrait-on définir Anders comme un philosophe un poète parce que parfois aussi il le disait dans des entretiens lui-même se voyait comme un poète artiste un prophète de malheur aussi comment réussir à définir quelqu'un d'aussi divers alors le terme le terme de prophète a souvent été utilisé pour Anders et je trouve intéressant en fait d'avoir cette figure de Anders comme prophète parce que généralement un prophète c'est une figure qui est assez dénigrée c'est à dire que le prophète soit on lui en veut parce qu'il annonce des mauvaises nouvelles soit on s'en moque parce que ces mauvaises nouvelles ne sont pas réalisées Hans Jonas qui était un ami de Gunther Anders avait une phrase très pertinente de mon point de vue c'est que il disait bah oui mais un prophète il réussit quand justement ces prophéties ne se réalisent pas parce que justement c'est là qu'il aura servi à quelque chose et je trouve que Gunther Anders c'est bien ce prophète là et ce prophète auquel cette figure à laquelle il aspirait à savoir bah oui d'éviter l'extinction de l'humanité alors moi ce que j'aimerais dans la floraison de publications quand même ces derniers temps des écrits de Gunther Anders c'est simplement qu'on continue à le publier et à le traduire parce qu'il y a encore plein d'écrits qui n'ont même en allemand pas été publiés et peut-être qu'il sera intéressant de davantage insister sur une partie de son oeuvre qui a trait à l'esthétique alors il y a des critiques littéraires qui ont été publiées parce qu'il a eu aussi une activité journalistique de critiques littéraires il a été ami de Brecht donc il a écrit sur Brecht sur Dublin sur Kafka donc là on a quelques écrits mais je pense que ce serait intéressant de voir un peu ce qu'il a fait en esthétique et notamment ses écrits sur la musique il donnait des cours aux Etats-Unis sur la musique alors il a donné quelques cours en esthétique oui aux Etats-Unis hier aussi en rentrant en Autriche mais bon je ne les connais pas mais j'aimerais bien les connaître Lino Engrangé merci beaucoup pour tous ces éclaircissements merci à vous merci